Moi, je n'ai pas envie de faire de discours, j'ai envie de poser une question. On arrive à la fin de cette journée, je vous remercie tous d'être venus, d'avoir participé, c'était intéressant, j'espère que ça a été intéressant pour vous. J'aimerais vous poser une question pour prendre cette journée. Si vous avez retenu une chose qui va vous servir pour la pratique, vous savez un peu quoi. Ouais, il faut discuter. D'autres idées ? Trouver un terrain d'entente. Sinon, il y en a qui peuvent dire qu'ils sont juste venus pour signer la fin de présence. Ouais. Pardon, je n'ai pas entendu. C'est assez d'être objectif pour présenter ça, oui. C'est appuyé sur des preuves. C'est pas mal déjà. Être conscient du profilage. On va avoir plein de profileurs là ce soir. Je vais donner la parole au professeur Le Triard peut-être. Je ne sais pas s'il y a lieu d'aller plus loin. Je voulais juste dire un petit mot parce que mon collègue François m'a dit qu'on n'a pas beaucoup parlé des objectifs, en fait, des objectifs de soins. Or, si on y réfléchit, les objectifs de soins, c'est au cœur de la réflexion sur la décision médicale partagée. Je veux dire par là qu'un médecin, il a l'expertise des diagnostics. On ne peut pas partager toute notre expertise sur les diagnostics avec les patients. On a plus d'expertise que le patient. Sur les traitements, le choix des médicaments, on a quand même plus d'expertise, même si on peut partager certaines des connaissances. En réalité, là où on peut partager beaucoup, c'est sur les objectifs, en fait, des décisions qu'on prend. Les objectifs des diagnostics et les objectifs des traitements. Et une fois qu'on est d'accord sur un objectif, on peut choisir, avec notre expertise plutôt que celle du patient, telle molécule ou tel examen, en réalité. L'examen typique, c'est le cancer qui est un cas d'école super simple. Est-ce qu'on va faire un traitement palliatif ou un traitement curatif, en réalité ? Et là, on peut partager avec le patient. Et il a toute la décision, il a tout son mot à dire dans la décision. Après, quelle chimiothérapie ? C'est plus au médecin de choisir avec quelle chimiothérapie curative ou quel traitement palliatif. On est déjà un peu moins dans le parfait. Donc, tout ça, c'est important de penser à l'objectif de soins, parce que probablement, dans la médecine de demain, on va en parler quand même nettement plus que dans celle d'hier. Et probablement, y compris dans nos logiciels médicaux, peut-être un jour, il y aura un nouveau champ qui sera objectif de ma décision, en fait. Parce que l'objectif, aujourd'hui, il existe, mais il est implicite et il n'est pas très partagé, en fait. Et donc, l'enjeu pour demain, c'est de l'expliciter. Voilà. Et juste pour terminer une petite histoire, je ne vais pas raconter mon avis. Pour illustrer un petit peu ce qui a été dit, un patient, ce n'était pas de la prévention primaire, 4 stintes, 2 pontages et un AVC. Et un jour, il vient me voir, je ne comprenais pas trop, parce que j'ai renouvelé ses ordonnances. Et puis, il me dit, je viens vous voir parce que vous êtes le seul de tous ceux que j'ai vus qui ne m'emmerdent pas avec le tabac. 82 ans, 4 stintes, 2 pontages, un AVC, qu'est-ce que vous voulez dire ? Je ne vais pas vous dire, il faut arrêter de fumer. C'est tout, merci. Et puis, encore moins, ça peut tuer. Encore moins, ça peut tuer. Merci. Applaudissements Applaudissements